De retour parmi vous pour évoquer la Super League. Quand on parle de Super League, on ne parle pas de championnat suisse ou de championnat turc. Ce qui s'appelle Super League aussi, apparemment, les deux. Super League en turc. Voilà, en turc, c'est « salatomatonion », ça veut dire. Mais bon, c'est des mauvaises blagues. Bon, désolé les gars, franchement, pardon, pardon. En plus, on aime les kébabs. On adore ça. Suivant, que ce soit un grec ou un kébab, on ne sait pas trop, c'est un turc ou un grec. Bref, donc je disais, revenons un peu plus sérieux, désolé à tous les turcs qui nous écoutent, les grecs aussi. Parce qu'il faut s'excuser avant de se faire striker. Donc, on revient. Super League, une idée inspirée fortement du sport américain, vu que là-bas, les ligues de foot, soccer et de machin sont toutes fermes. C'est des ligues fermées avec des play-offs et tout machin. Donc là, c'est une Super League européenne. Donc, moi, quand j'entends une Super League européenne, donc c'est une sorte de championnat européen, déjà à la base, donc on sort, voilà, donc pour eux, le cadre du championnat, donc c'est un championnat en Europe. C'est comme si l'Europe était un seul et unique pays, voilà, en fait, et avec des clubs qui joueraient dedans. Donc, cette Super League européenne, elle a une évidence, c'est que financièrement, elle rapporte beaucoup, étant donné que les matchs… Non ! Voilà, donc effectivement, nous, en tant que spectateurs, ceux qui aiment le foot en général, le foot, pour l'aspect technique et tout, c'est du pain béni, parce que voilà, t'as que des affiches de dingue tout le temps, Real Madrid, à un moment donné, t'es servi à bloc. Moi, personnellement, j'ai pas le sentiment qu'avec les formules actuelles européennes, on manque de gros matchs non plus, parce que, bon, il faut dire la vérité, il y a toujours quand même des affiches. Là, ils voudraient quand même mettre encore le paquet là-dessus. Bon, effectivement, financièrement, ça se tient, ça se tient. L'UEFA, il paraît que, donc, la Champions League perd un peu d'argent à cause du manque d'audience et tout. Mais moi, personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit la participation des « petits clubs » qui fasse que ça perde de l'audience. Peut-être que c'est la récurrence de la Ligue des Champions qui fait que chaque année, les gens se sont habitués. Au bout d'un moment, c'est devenu une sorte de banalité. Pourquoi la Coupe du Monde, on l'aime ? Parce qu'elle est là tous les quatre ans. La Coupe d'Europe, on la regarde toujours parce qu'elle est là tous les quatre ans aussi. La Coupe d'Afrique, tous les deux, enfin, je veux dire, la rareté du truc, on ne l'a pas avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est chaque année. Donc, peut-être, moi, je dirais que c'est une sorte de lassitude. Et effectivement, on arrive à une période où l'UEFA songeait, donc, à revoir la formule de la Ligue des Champions pour la rendre un peu plus attrayante. Alors, moi, personnellement, je ne connais pas bien les détails de cette réforme. Mais la réforme tendait, enfin, les gens tendent à dire que cette réforme favoriserait encore les gros clubs. Donc, on est face à une super Ligue qui favorise les gros clubs et une Ligue des Champions réformés qui favorise aussi les gros clubs. Donc, on va sortir déjà du narratif où on dit que l'UEFA, c'est les gentils qui aident les pauvres, enfin, les petits contre les grands ou les pauvres. Parce que ça, on n'y croit pas une seconde. Surtout avec ceux qui sont à la tête, voilà. Ça aurait été, à l'époque, Platini parce que c'est un footballeur. Bon, j'aurais peut-être un petit peu, même encore que Platini. Mais bon, je pense que lui, il a fait le fair-play financier un peu dans ce sens, même s'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Mais là, actuellement, ceux qui la tiennent, c'est des financiers, point barre, rien d'autre. Et ces financiers ne vont pas me faire croire que c'est les gentils dans l'histoire. Mais le narratif veut que l'UEFA se fasse trahir par certains gros clubs et qu'ils veulent faire une super ligue parce que c'est des mauvais. Ils pensent au fric, mon Dieu. Genre, il n'y a pas de fric dans le football. Tu sais, on découvre que le fric dans le football, c'est important. Donc, foutage de gueule de A à Z, je ne prends pas partie, moi. Moi, comme d'habitude, mon club, c'est l'OM. Donc, je veux voir l'OM jouer. Je veux que les clubs comme l'OM puissent avoir leur chance aussi pour jouer. Donc, dans ce cas, la Super Ligue peut-être me dérange. Mais si la réforme de l'UEFA fait que la Ligue des champions est interdite aux clubs dits moyens ou aux clubs qui ne sont pas très riches, ça me dérangera tout autant. Non, mais là, la Super Ligue, toi, tu avais peur pour l'OM. Au contraire, pourquoi Matt Court est en partie resté à l'OM et il s'accroche ? Parce qu'il y avait ce serpent de mer de la Super Ligue. Si tu veux des droits télé, il te faut le Bayern, il te faut Paris Saint-Germain. De chaque pays, il te faut les clubs qui rapportent ton audience. Donc, tu as Paris, tu as Marseille, tu as le Bayern, tu as Dortmund, tu as sûrement Galatasaray qui auraient été invité. Tous les clubs qui tu rapportes du spectateur. Là, on ne te parle plus. Après, tu as les grosses affiches, tu as les plus gros clubs du monde, machin. Donc, pour l'OM, je ne m'inquiète pas. Effectivement, UEFA, Super Ligue, c'est kiff, kiff, bourrique. Là où je trouve que c'était dommageable, moi, je suis supporter de l'OM. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, nous, on n'aurait pas été perdants. Même au contraire, au moins, on était sûr de toucher une Coupe d'Europe tous les ans. Là où c'est dommage, c'était la mort des championnats. Parce que qui c'est qu'il va y avoir comme public ? Ils vont te faire peut-être payer 30 ou 40 euros pour voir la Super Ligue. Tu ne vas pas re-raquer pour voir un Lorient Reims ou un Angers-Toulouse. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu te dis, le championnat, c'est bon, j'ai déjà la SEG de la Super Ligue. Je m'en mets plein les mirettes toute la semaine avec des Manchester, Marseille, Paris, Dortmund. Je ne vais pas m'emmerder à payer pour regarder. Donc, ça aurait été la mort des championnats. Pas du championnat anglais parce qu'il leur va rester beaucoup d'argent et beaucoup de bons joueurs. Mais c'est sûr que le championnat allemand, espagnol, français et turc, parce qu'il n'y a plus de Galatasaray, il n'y a plus d'intérêt pour ces championnats. Qui va payer des droits télé pour des championnats comme ça ? Qui va les regarder ? Trois Rennes, deux Bastiais, un Strasbourggeois. Sans vouloir leur manquer de respect. Tu enlèves Paris, tu enlèves Marseille. Tu enlèves peut-être même Monaco ou des invités. Il n'y a plus rien. Dortmund et Bayern, tu les enlèves d'Allemagne. Tu les payes en ticket-restaurant, tes abonnements pour la télé. En tout cas, Nasser Al-Khalaifi, il a bien joué le coup parce qu'il ne s'est pas aventuré. Il a attendu de voir comment ça allait se bouclier. Parce que ne t'inquiète pas que si ça se faisait pour de vrai, il y allait. Mais il avait des gros doutes. À mon avis, c'était le Qatar qui ne voulait pas se mettre à dos juste avant l'accouplement de la FIFA et l'UEFA. C'est quand même deux gros acteurs. Et puis, on est arrivé à des niveaux de menace où les joueurs étaient menacés de ne pas participer aux championnats, aux coupes et tout. C'est quand même assez hallucinant. C'est impossible. Donc là, franchement, à mon avis, ça a dû être dans la balance. Cependant, moi, personnellement, je n'enterre pas cette Super League parce que tôt ou tard, elle devra se faire non pas par plaisir pour nous, mais parce que la logique financière veut. Et comme c'est toujours la finance qui gagne à la fin, parce que maintenant, à notre âge, on sait très bien qu'à la fin, c'est toujours la finance qui gagne. C'est jamais rien d'autre. Et on l'a vu dans tous les domaines. Donc là, je pense qu'on n'y échappera pas. Maintenant, est-ce que cette formule, ils vont pouvoir l'aménager de manière à ce qu'elle ne soit pas trop… Est-ce que nous, mentalement, en Europe, on est prêts à avoir une mentalité à l'américaine ? En gros, c'est ça. Parce que les Américains, ils n'ont pas d'état d'âme. C'est des écuries qui se font… Les Américains, au final, ils ont fait une NBA, une NFL et tout ça, mais dans leur propre pays. Donc, tu restes quelque part parce que je vois où tu veux en venir. Et je vois où moi aussi, là où ça peut me déranger, c'est qu'au fait, tu perds… Si tu crées une vraie Super Ligue, pas avec 15 clubs, tu mets une vingtaine de clubs, tu essaies de représenter un peu tous les pays, les plus gros, forcément, on va pas se leurrer, les plus attractifs, on va pas se le cacher pour l'argent. Ça, il n'y a pas de problème. Ça se fera, c'est sûr. C'est sûr que ça se fera. C'est sûr. Et ouais, c'est que tu perds une compétition ancestrale de chaque championnat. C'est-à-dire, finalement, le champion de chaque pays, il n'y a plus d'intérêt. Ouais. C'est ça. C'est ça qui risque de… Mais à un moment, ça fera. Imagine-toi, il y a vingt ans, tu aurais dit, ouais, il y a des mecs qui jouent à la console et touchent 5 000, 15 000 euros par mois pour faire du e-sport. Tu aurais rigolé. Il y a des équipes de e-sport et il y a un championnat et il y a un champion de France et il y a un champion d'Europe et il y a une Ligue des champions de e-sport et l'OM et Paris Saint-Germain, ils ont une équipe de e-sport. Jamais on n'y aurait pensé il y a vingt ans. Maintenant, voilà, ça fait peut-être vingt ans depuis même Adia Partenaires qu'on parle d'une Ligue fermée. Ça se fera. Ça se fera, je pense, à 20 ou 25 clubs. Et qui des championnats nationaux, je ne sais pas. Est-ce qu'ils continuent ? Je n'en sais rien. Mais bon, déjà, là, la Ligue des champions avec des matchs, deux poules et tous les clubs ne se rencontrent pas. Déjà, la nouvelle formule Ligue des champions, elle est pourrie. Ce n'est plus une Ligue des champions. Tu as un cinquième d'un championnat qui vient jouer. Tu as le troisième, tu as le quatrième avec un barrage. Ce n'est plus des Ligue des champions. On sent que pour l'UEFA, c'est une fin d'histoire. On sent qu'on est en déclin. Alors, ils sont en train de se débattre pour essayer de monter l'intérêt. Donc, ça va durer le temps que ça va durer. On ne sait pas, un an, deux ans, trois ans. Mais on sent qu'on est en fin d'histoire. Donc, comme la nature a rendu vite, il y a quelque chose qui va le remplacer. Moi, je pense que ce sera la Super Ligue ou quelque chose d'équivalent. Oui, tout à fait. Je pense qu'il ne faut absolument pas enterrer ce projet. Maintenant, ce qui va en bâtir, c'est justement, c'est vrai que l'aspect technique, ça va être cool. Mais par contre, l'aspect sportif, dans l'état d'esprit du sport, parce que quoi qu'on en dise, on aime voir le David battre le Goliath. On aime bien cette petite sensation-là. On aime ça. Ça, ça risque de disparaître. Et ça, ça sera dommageable pour le sport. Maintenant, après, rien n'empêche les petits clubs d'essayer de se rendre plus attractifs et d'essayer peut-être de former des ligues propres à eux et d'essayer de drainer aussi des supporters là-dessus. Ça sera compliqué, mais l'attachement des supporters au club est réel. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir les concurrencer sur leurs propres projets. Et puis aussi, il y a aussi la responsabilité des spectateurs, c'est-à-dire nous. Si on trouve que c'est immoral et que ce n'est pas dans l'esprit sportif, eh bien, ça boycotte, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Les têtes des sports sportifs, il est beau quand tu es concerné ou pas concerné. En tant que supporter de l'OM, de Paris Saint-Germain, Monaco, Bayern, machin, tu te diras, tu seras contre, mais tu n'es pas perdant. Donc, tu seras content de retrouver ton club toutes les semaines ou tous les week-ends. Je ne sais pas comment ça va se déplier, mais il sera parmi les meilleurs. Et tu auras des groupes. Tu es supporter des clubs dits petits et moyens. Moi, je me mets dans mon cas, je me dis, je suis contre, mais demain, ça se fait, il y a l'OM. C'est peut-être la seule occasion d'avoir un gros budget et des gros joueurs qui jouent à l'OM et de retrouver le plaisir. Ça, c'est au conditionnel. Après, je suis supporter d'un petit club. Ça veut dire que c'est fini pour toi les Coupes d'Europe. Tu tombes dans l'oubli, en fait. Tu tombes dans l'oubli. Supporters, les footyx, ils vont se tourner vers les clubs qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Enfin, leur Super Ligue ou quoi. Oui, enfin, il y a… Mais, ça paraît inéluctable, en fait. Parce que, oui, ça paraît inéluctable. Pour moi, c'est… Dans le monde, dans le monde tel qu'il est conçu, avec… Tout le monde peut voir tout le monde. Enfin, un championnat de Belgique avec trois clubs, un championnat de France avec un club et demi pour le moment. Le Pays-Bas, tout ça. Des petits trucs. On est tout petit sur l'échelle de la planète. Donc, non, pour moi, ça me paraît… Le sens de l'histoire, en fait, c'est de créer cette Ligue différemment. Parce que 15 clubs avec trois invités, c'est un peu n'importe quoi. Je pense qu'une grosse Ligue, peut-être qu'il y aura 25 clubs. 20 clubs, j'en sais rien comment ça va se goupiller. Mais ça se fera. D'ici… En fait, moi, je le vois plus comme dans le cadre d'un genre de tentative d'intégration européenne où l'Europe va devenir un seul pays, comme les États-Unis le sont. Et les États-Unis, ils ont battu la conférence Est, conférence Ouest. Et puis après, les play-offs et la finale et tout. C'est comme ça. Ça peut avoir plus de clubs comme ici ? Oui. Donc, ça va être un peu comme ça. Après, aux États-Unis, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des petits clubs qui ont leur propre championnat et qu'on ne voit pas ? Bon, là-bas, ils ont le truc universitaire qui est quand même vachement développé. Parce que là-bas, ils ont un championnat universitaire qui est autant regardé que le championnat professionnel. Donc, quelque part… Disons qu'aux États-Unis, tu as deux façons d'aller à l'université. Tu peux être très intelligent, tu fais tes études de vocale, machin. Et tu as le mec très con qui a une bourse pour faire du sport, qui va jouer dans un championnat universitaire de hockey, d'athlétique, de machin, de patinage, de gymnastique, de tout ce que tu veux. Alors, celui-là est très bon. Il va rester un an à l'université, il va être drafté, il va partir. Que ce soit n'importe quel sport, ça se passe comme ça. Et celui-là est assez bon pour continuer à l'université, il va chauffer les bons universités jusqu'à ses 24 ans. Et puis après, il va partir dans des petites équipes régionales ou quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Effectivement, un championnat universitaire, tu regardes, quoi qu'on finit par regarder le championnat universitaire de basket, assureusement. Mais on va finir comme ça, avec les pays qui fourniront, qui fourniront, qui seront le vivier du foot, mais qu'on ne regardera plus. Il n'y aura plus de moyens, on ne regardera plus. Ça, après, c'est… Eh oui, nous, c'est vrai que chaque année, chaque année, en ce moment, en championnat de France, la belle victoire, c'est celle face au PSG. Donc, les petits clubs qui battent le PSG, c'est leur kiff, ils ont gagné leur championnat et tout. Donc, ça, ça va disparaître aussi. Ce petit kiff-là va disparaître aussi, ce qui est un peu dommage, c'est vrai. Mais bon, après, c'est peut-être la chance de l'histoire. Après, voilà, peut-être qu'en faisant des conférences, tu auras plus de clubs d'impliqués. De toute façon, quoi qu'il arrive, si tu arrives à la Super League, tu ne pourras pas inviter 18 clubs français, 18 clubs allemands, 18 clubs… Oui, c'est l'invitation. Moi, c'est ça, c'est l'invitation, c'est sous quels critères, je ne comprends pas. Est-ce que c'est des critères objectifs ou c'est juste l'envie d'avoir des clubs qui ramènent des supporters pour pouvoir avoir des droits de sécurité ? Pour qu'il y ait une Super League, il faut de l'argent. On est d'accord ? Oui. Tu vas demander de l'argent à ton banquier, tu vas dire, écoute, cette année, on va inviter Lorient, on va inviter Angers. Je pense que le critère ne sera pas du tout objectif. Le banquier va te dire, le mec qui met l'argent, il va te dire, écoute, invite-moi un mec qui me ramène au moins des téléspectateurs qui va faire qu'on va pouvoir payer la chaîne ou qui va donner envie à la chaîne parce que finalement, c'est la chaîne qui paye les droits de télé qui va être maître des invitations. D'autant que la Super League, je ne dis pas que l'UEFA, il faut mieux, mais la Super League, apparemment, c'est la banque JP Morgan qui était derrière ça. Pour ceux qui savent, JP Morgan, c'est les plus grands, on ne va pas dire le mot, sinon je me fais striker par YouTube. Mais en gros, s'il n'y avait pas JP Morgan, il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si tu veux, quand tu vois JP Morgan arriver, tu peux te demander des attentions bien derrière. Ce n'est pas top, top. En général. Ça se fera. Il ne faut pas se leurrer, ça se fera. Voilà. Il y a quand même une puissance financière qui va tout ravager. Et je pense que l'UEFA va devoir ou se réformer de fond en crembre ou alors elle n'y passe pas. Tu n'es pas à l'abri qu'elle disparaisse ? Pourquoi elle ne disparaîtrait pas ? Moi, je pense que comme c'est des intérêts financiers qui se télescopent, les financiers, au bout d'un moment, ils se mettent toujours d'accord, ils trouvent un compromis. Et moi, je pense que ça va finir avec un compromis entre la Super League, l'UEFA et l'UEFA va devenir la Super League et compagnie. Ça sera juste le nom qui va changer. Oui. D'ailleurs, en parlant de Super League UEFA, le patron de la FIFA a proposé au club de l'élite africaine, beaucoup nord-africaine d'ailleurs, de créer une Super League avec, comme je te l'avais dit, le Rajah, Belatif Doran et l'Étoile du Sahel pour ne citer que les plus grands. Et en leur disant, vous ne pourrez survivre que si vous créez cette Ligue fermée. Et par contre, ils rentrent, c'était il y a un an, c'était Pilepoil il y a 12 mois. Et là, on lui met ça sur le point de la table. Il est outré. Oui. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas outrés. Ils ne sont pas outrés. C'est juste qu'il y en a qui veulent leur bouffer leur business et ils ne sont pas d'accord. Généralement, les requins entre eux ne se mangent pas. Les requins, ça chasse en meute. Donc, ils vont se mettre à chasser en meute. Là où tu as tout à fait raison, je pense que l'avenir, ce sera une Super League et créée par l'UFA, soutenue toujours parce qu'il faut des financiers, il faut des chaînes, tout ça. Et tout le monde sera content. Et voilà. Et l'UFA récupérera un billet pour avoir rien fait. Voilà. En fait, ce qui les dérange, c'est qu'en créant la Super League de leur côté, les clubs ne redistribuent rien à l'UFA. Et ça, ça les dérange. C'est un comportement un peu de mafieux. C'est tout. C'est la mafia qui veut sa part. Bon, en tout cas, merci pour ton opinion, tes éclaircissements. Très bonne victoire ce soir de Marseille. On est tous... Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. On a été un peu... Sur la Super League. D'ailleurs, peut-être, d'ailleurs, peut-être, bonne nouvelle, le fait que la Super League ne se fasse pas tout de suite. Peut-être qu'on aura Mac Courte qui serait tenté de vendre le club. Ah, oui, c'est peut-être ça aussi. Si financièrement, ils ne voient pas les bifetons à arriver, c'est pas... En tout cas, dans tout ça, dans tout ça, il y a quand même... Moi, je dis, on se précipite un peu trop à parler de ça parce que la première chose, c'est à quand le retour des supporters au stade. Moi, je pense que ça, c'est la base des bases. S'il n'y a pas les supporters au stade, il n'y a ni Super League intéressante, ni une Ligue des Champions qui serait intéressante. Ça sera juste des théâtres vides avec son public où des joueurs jouent actuellement. Et c'est toujours... Moi, franchement, à chaque fois que je vois un match actuellement, je trouve ça assez déprimant de voir les gradins vides. Et c'est limite pire quand je n'entends pas de supporters. Alors, quand j'entends des faux supporters, ça me dégoûte mais à un niveau... Mais c'est la chose qui me dégoûte actuellement. Donc, déjà, on se pose la question, est-ce qu'un jour, le stade sera rempli encore un jour ? C'est la très bonne question. On remplit les écoles, les supermarchés, mais on ne remplit pas les stades. Voilà. C'est ça. C'est assez... Oui, mais en même temps, pour info, j'ai vu que la dernière fois, le Texas a tout réouvert. Les stades là-bas sont pleins, les stades de baseball sont pleins. Le masque n'est pas obligatoire et tout. Et de toute façon, le virus chez eux, la courbe, elle est en chute libre. Malgré tout ça. Et ça fait quasiment deux mois qu'ils ont réouvert tout. Et ils n'ont aucune remontation. remontée de virus. Donc, à bon entendeur, comme on dit. À bon entendeur, c'est vrai. Christophe, on a été lent, 21 minutes, 22 minutes. C'était un sujet et on n'a pas fini d'en parler. Allez, pouce bleu, commentez, partagez et donnez-nous votre avis aussi dans les commentaires. Les deux dernières vidéos n'ont pas bien marché, je trouve. Les trois dernières vidéos, on est assez triste, ça. Mais on va continuer quand même. Allez, à plus. On a besoin de dire ce qu'on a envie de dire. Allez. Loi. Allez, Loi. Sous-titrage Société Radio-Canada